Bonjour à tous et bienvenue sur mon 9e épisode de podcast. Je suis Aurore, vous pouvez me retrouver sous le pseudo AuroKiwi sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui j'ai quelques petites choses à vous montrer. On va commencer donc avec les objets terminés. Le premier c'est mon pull So Failed que je vous ai montré la dernière fois, qui était bien avancé. Et cette fois il est terminé. Donc il s'agit du pull So Failed, comme je viens de vous le dire, d'Andrea Maury. Je l'ai fait en taille 34 inch, ça fait à peu près 86 cm de tour de quatrine. Donc pas d'aisance pour moi. Et au total j'ai utilisé 968 m. Donc j'ai utilisé de la laine Mon Ship Shop, qui est maintenant ma petite laine, pour tout le pull. La première laine, celle-ci, c'est de la qualité de mon petit pied. Le coloris Giant's Causeway, qui arrive en fait jusqu'aux aisselles. Et après il y a le changement de couleur juste en dessous des aisselles. Pour cette laine, j'ai utilisé 319 m. Ensuite, je suis passée sur le coloris Quetch. Pour le Quetch, j'ai utilisé 369 m. Et enfin, c'est du petit pied aussi pour le Quetch. Et enfin, c'est de la Ferry. La Ferry, il y a un fil qui brille un petit peu la Stélinane dedans. D'où le nom Ferry, à mon avis. Et donc c'est le coloris Holy Night. Et donc pour ce dernier coloris, j'ai utilisé 280 m. Donc le voilà en entier. C'est un pull plutôt simple à faire en top-down. Donc on commence par le dos, les épaules, en aller-retour. Ensuite, on monte les mailles du devant. Et puis on descend, tout simple, tout droit, en jersey. Et une fois qu'on est arrivé en bas, on reprend les manches, une par une. Et enfin, on termine par le col. Je suis plutôt contente de mon col. Je n'ai pas de trou. J'ai relevé les mailles tranquillement, comme je vous avais dit. J'ai été voir des tutos et... Et oui, ça s'est plutôt bien passé. Donc je suis contente. Je m'étais mis des marqueurs à espace régulier pour savoir combien de mailles. Genre 5 mailles, 5 mailles, 5 mailles, 5 mailles. Et du coup, ça se passe mieux que de se dire « Bon, allez, je relève 100 mailles d'un coup. » Et de ne pas bien les répartir. Là, au moins, j'étais sûre que ça serait bien réparti. Et du coup, effectivement, il n'y a pas de trou. C'est nickel. Pour les rabats, j'ai utilisé le Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off. Donc aussi bien en bas. C'est bien stretchy. Et également pour les manches. Donc c'est nickel. Les manches sont un peu longues. Mais bon... C'est pas gênant. Ça me couvrira un peu les mains de toute façon. Je suis tout le temps froide. Donc, pas de problème de ce côté-là. Niveau temps de réalisation, du coup, j'ai mis un mois et douze jours. Je crois que c'est mon record pour un pull entier à une des manches. Je n'ai jamais fait aussi vite. Bon, évidemment, du coup, j'ai tricoté que ça pendant cette période. Forcément, quand on se concentre dessus et qu'on concentre toutes ces heures de tricot sur un même projet, forcément, ça avance plus vite que si vous en faites cinq à la fois. C'est logique. Mais du coup, voilà, je suis super contente. Pour l'instant, je l'ai porté quelques fois parce qu'on a beau être en mai, ici, on a encore un peu un temps d'hiver. Aujourd'hui, ça va mieux. Il fait un peu plus chaud. Mais la semaine dernière, on était encore avec les tempêtes. On a mon début de semaine. Tempête, vent, pluie, tout ça. Donc, en fait, on peut encore le porter. Ici, des fois, on a quand même les soirées fraîches ou une journée ou deux où il ne fait quand même pas très chaud, un peu venteux. Je pense que je vais le laisser sorti un peu tout l'été et puis je verrai bien les jours où je peux le mettre. Après, ce n'est pas forcément des coloris tellement estivales, beaux, esti beaux. Mais, ce n'est pas grave. J'ai vraiment bien aimé faire ce pull. Je pense que je le referai. Déjà parce que c'est tout simple, en fait, c'est un basique. Donc, je vais leur faire complètement unis pour un pull vraiment hyper basique, voire même pour utiliser des restes éventuellement. Comme on peut changer les couleurs quand on veut, comme on veut, etc. Je pense que ce serait un bon plan pour utiliser des restes de laine. On ne sait pas trop quoi faire. Sinon, je suis très contente des laines. Elles sont hyper belles. Les couleurs sont un peu chinées. C'est super beau. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra. C'est bien rapproché. Mais ce n'est pas des couleurs unies. Et du coup, c'est super beau et c'est chouette à tricoter. Et voilà. Et la dernière couleur, c'est plus avec des speckles, plus le fil de Stelina. et avec le petit côté orient, c'est super sympa. Mon deuxième objet terminé, c'est Gudule. Il est là. Je vous avais dit que j'allais le faire assez rapidement. Donc voilà, c'est fait. Donc Gudule vient du livre Tendre Crochet. Et donc, c'est un modèle de Sandrine de Vez. Pour faire Gudule, j'ai utilisé ce fil. C'est un fil que m'a donné ma soeur il y a quelques temps. C'est le Made by Mu Multi. 100% coton, 50 grammes, 125 mètres. J'avais refait des... Il était en pelote quand ma soeur me l'a donné mais il y avait plein de poils de chat dedans. C'était pas très bon. Du coup, je les ai remis en échevaux, je les ai lavés et je les ai mis en cake. Voilà. C'est un filet du coup, comme vous voyez, qui est chiné et en fait, qui est composé de... Je ne sais pas s'il est composé des brins différents. Je pense que c'est des brins différents en fait. Il y a un brin bleu, un brin blanc et il y a du turquoise aussi. Mais alors, il y a un qui doit changer de couleur par moment. Il faudrait défaire la torsion pour aller voir exactement ce qui se passe. Bref, en gros, il y a du bleu, il y a du blanc et il y a du turquoise. Ce qui donne cet effet chiné. Voilà. Illuminion. Après, j'ai utilisé... Donc, pour la MET by Mie Multi, j'ai utilisé 177 mètres. Ensuite, j'ai brodé les yeux et le nez. Parce que du coup, c'est pour offrir pour un bébé. Donc, bon, c'est vrai que les yeux de sécurité, il n'y a pas de problème normalement, mais je ne voulais pas prendre le risque. au moins, avec les yeux brodés, j'ai bien fermé les fils. Je ne risque pas de partir. Donc, voilà. J'ai utilisé de la Katona de Sheppies. Sheppies, quelque chose comme ça. Vous savez, le nom de la marque imprononçable qui vient des Pays Nordiques et qui est vraiment pas mal pour la saison Katona. Donc, pour faire des amigourmis, des trucs comme ça. et j'ai testé aussi le Stonewashed. J'avais fait un sac avec. Elle est vraiment, vraiment pas mal comme l'année. Mais du coup, je ne sais pas comment on prononce le nom de Sheppies. Peut-être. Quelque chose comme ça. Ça doit être peut-être du Hollandais. Quelque chose comme ça. Et enfin, j'ai utilisé de la Meilin 1 de Sobelian pour faire le nœud papillon avec un petit reste coloris perroquet et j'ai utilisé 12 mètres pour ça. Donc, voilà. C'est un petit modèle sympa à faire. Juste deux petits points négatifs au niveau de la construction. Il faut faire une couture au niveau de l'entrejambe et je trouve ça un peu dommage parce que pour cette partie-là on parle du bas et je pense qu'on aurait pu faire directement en fermant là pour ne pas avoir de couture. Je pense que si je le refais je ne m'embêterais pas à laisser une ouverture là. Je rembouerais d'une autre façon et puis je fermerais directement. C'est aussi simple que de devoir refermer surtout une fois qu'on a rembouqué et fini le personnage quasiment. moins de couture mieux je me porte autant les bras je vois bien que c'est plus simple comme ça mais pour cet endroit-là je pense que je fais autrement pour la prochaine fois. Et il y a aussi le corps et la tête qui sont faits séparément et donc dans les photos du modèle dans le livre il a une espèce de biais liberti autour du cou pour lui faire une espèce d'échappe mais aussi sûrement pour cacher un peu qu'il y a une démarcation entre les deux. Alors c'est peut-être fait exprès justement pour lui faire une espèce de coup mais on peut peut-être faire ça avec un jeu de diminution mais je n'ai pas trouvé ça très pas très simple quoi. Donc je pense que pareil à refaire je m'arrangerais pour faire tout d'une traite et pas avoir de couture au niveau du cou bon après j'ai vu que d'autres personnes ont aussi modifié le modèle après coup après avoir fait un premier pour ne pas avoir les coutures donc je vais faire pareil si je le refais voilà en tout cas celui-ci est terminé et pour le faire j'ai mis 10 jours ensuite j'ai participé au Mistérical de Sarah Chiara pour le Not Just Another Nome Gnome puisqu'on ne dit pas le G quand on prononce en anglais donc il s'agissait d'un Mistérical donc un Cali Mystère où on ne connaît pas à l'avance l'objet terminé on sait ce que ça va être mais on ne sait pas à quoi ça va ressembler et donc on savait qu'il s'agissait d'un gnome puisque Sarah Chiara a fait beaucoup de modèles de gnome mais on ne savait pas ce que ça allait donner au final pour choisir mes couleurs j'ai pris différents restes de laine je les ai tous mis sur la table et je les ai mélangés les uns avec les autres et au final je n'arrivais pas trop à me décider donc finalement j'ai décidé d'en faire deux tant qu'à faire on avait assez de temps à mon avis entre chacun 10 pour que je puisse faire les deux donc je me suis lancée et j'en ai fait deux et voici donc voilà le premier même si je les ai fait un peu en parallèle donc finalement il n'y a pas vraiment de premier ou de deuxième mais disons que celui-ci est le premier pour celui-ci j'ai utilisé les aiguilles préconisées donc 2,25 et 2,75 contrairement à celui-ci pour lequel j'ai pris les aiguilles 2,2 et 2,5 donc on voit que celui-ci est un petit peu plus petit voilà que celui-ci celui-ci m'a pris 98 mètres de laine au total donc j'ai de la Edge Oak Fiber Sock Coloris Stone donc pour la barbe le nez et le bout des mains pour ça j'ai pris 12 mètres ensuite j'ai de la Officiarns Poppy Socks Fallen Leaves donc c'est le coloré du bonnet qui j'ai utilisé 34 mètres et enfin The Plucky Knitter Primo Fingering au Captain by Captain pour le corps et les bras et donc là j'ai utilisé 53 mètres et celui-là je le trouve très chouette je trouve qu'il est en train de danser vous ne trouvez pas ? avec la barre un peu de travers et les bras qui on dirait qui est en train de danser j'ai pas mis de trucs lourds au fond comme elle le disait pour qu'ils tiennent mais de toute façon toutes mes peluches finissent contre un mur ou contre quelque chose donc tiendra bien debout pour celui-ci j'ai mis 19 jours donc à le faire donc le temps du calme et donc le suivant donc avec les aiguilles petites celui-ci donc le nez la barbe et les mains c'est de la Cascadiard's Heritage Silk coloré cream j'avais utilisé cette laine dans mon mascot vous avez vu l'épisode où je parlais du mascot et donc j'ai utilisé 12 mètres pour le bonnet c'est de la Edge of Fire Sock coloré corail et donc j'ai utilisé 52 mètres et enfin pour le corps et les bras j'ai utilisé de la laine en chip shop fairy comme sur le comme sur le sophéidine mais cette fois c'est coloré feuille morte mais du coup il y a un fil de Stéline aussi un petit doré et donc ça brinne un peu et celui-là j'ai mis 20 jours à le faire en fait j'ai terminé le lendemain par rapport à celui-là alors que je l'avais commencé le même jour et donc voilà les deux frères il va falloir que je leur trouve des noms maintenant si vous avez des suggestions n'hésitez pas et ils vont rejoindre un autre don que j'avais fait il y a quelques temps qui est plus thématique Noël niveau couleur il fait plus Noël dans d'autres gnomes mais voilà trois gnomes chez les hokeywis j'ai bien aimé les effets donc c'est du tricot c'est pas du crochet du coup pour ces peluches mais c'est plutôt chouette à faire ça j'aime bien le coup du nez qui est à moitié sous le bonnet et qui fait relever les coins du bonnet le petit bout du bonnet c'est le petit détail mais ça fait un peu tout sur le gnom et sinon normalement il fallait bloquer la barbe et le corps d'ailleurs aussi pour que la définition au niveau des torsades sur les côtés se fasse mieux franchement ça me suffit de bloquer les vêtements que je fais même les chaussettes je les bloque vraiment vite fait j'arrive pas m'embêter à bloquer une peluche et puis en plus j'aime bien le côté avec la barbe de travers ça lui donne un petit style pour ces gnomes on fait pas mal de torsades donc il y a une torsade au niveau du bonnet devant et derrière c'est la même une torsade sur le côté et après il y a aussi une torsade là en fait elle est censée continuer du bonnet jusque là ça c'est un peu du calume et après elle s'évase comme ça avec un point d'un drif il me semble là là c'est du germain au vert et on a une fermeture voilà qui est plutôt jolie on le voit peut-être mieux sur celui-là puisque c'est uni en tout cas j'ai bien aimé les faire et ça m'a motivé du coup je pense que je vais reprendre tout de suite le gnome que j'étais en train de faire avant et sur lequel j'avais fait que le bonnet maintenant que je suis partie là dans les gnomes je pense que c'est un bon moment pour le continuer et le finir assez rapidement voilà c'est tout pour les objets terminés donc on va passer aux encours qui ont avancé je ne vais pas vous montrer ce qui n'a pas bougé ça ne sert à rien je vais commencer par mon premier nouvel encour qui est dans ce petit panier tout mignon que m'a donné ma mère je voulais un panier en osier puis elle avait celui-là dont elle ne se servait pas donc elle me l'a gentiment donné et du coup je mets je mets cet objet en cours donc il s'agit de la couverture en bride de Ève de Bogné-Pelotte et donc il s'agit comme ça dans la musique d'une couverture en bride donc je n'arrive même pas à vous la montrer en entier donc voilà pour l'instant elle est très très large donc vous voyez hop elle fait en fait la largeur de mon lit et elle retombe un petit peu de chaque côté donc ça fait à peu près 2 mètres donc c'est parfait je pourrais la mettre sur mon lit une fois qu'elle sera terminée dans un long temps et voilà l'idée c'est d'utiliser que des restes de laine dans la mesure du possible donc là j'ai pris mes gros restes de laine entre guillemets en fait pour faire un aller-retour il me faut à peu près 15 grammes de figurines ça fait 60 mètres donc à partir du moment où j'ai un reste qui fait 15 grammes ou plus l'idée c'est que je me fais un aller-retour sur cette couverture et voilà donc pour l'instant j'ai ceux-là et là depuis que j'ai terminé les Gnome du coup j'ai quelques restes en plus donc j'ai la Ovicians qui est un peu chignée qui va être sympa j'ai la Edge Hog Stone donc ça c'est un gros reste en fait j'avais acheté trois échevaux pour me faire un gilet sauf que cette couleur-là quand on est pâle comme moi c'est juste pas du tout une bonne idée sauf si vous voulez avoir l'air malade donc j'avais fait une première couverture avec des carrés en granit mélangé à d'autres laines avec ça et puis je vais faire un aller-retour avec ça et puis on verra bien si vraiment je trouve pas de quoi faire je ferai une paire de de sockets mais bon je trouve toujours des trucs à faire c'est pas un souci j'ai la Primo Fingering du coup de The Plucking Litter aussi au Captain by Captain qui est vraiment belle aussi comme couleur un rouge un peu prick très sympa donc je vais pouvoir faire un aller-retour aussi et la Corail de Edge Hog Fiber que j'adore je crois que Ève a enlevé le modèle de Ravelry mais c'est un modèle assez classique entre guillemets des couvertures juste avec des brides au crochet comme ça vous en trouverez sûrement d'autres gratuites sur Ravelry l'idée c'est surtout d'avoir le nombre de mailles à monter après vous faites des brides et puis voilà quoi voilà ça va être chouette j'ai pas de délai pour la faire ça viendra comme ça viendra avec les restes et puis si elle finit dans 10 ans elle finit dans 10 ans on est pas pressé et donc quand j'ai un reste qui fait moins de 15 grammes ou alors que j'ai déjà utilisé dans cette couverture et que je veux pas faire 15 grammes de la même couleur du coup j'ai une deuxième couverture dont je vous avais parlé hop donc c'est ma The Cruziest Memory donc c'est la couverture classique que tout le monde a fait avec juste des carrés au tricot cette fois donc c'est un modèle de Compery et donc j'ai faire dans l'idée des carrés avec des restes également donc quand il me reste moins de 15 mètres ou que j'ai déjà utilisé la couleur dans l'autre couverture on va y aller un peu moins long pour l'instant puisque j'arrive à tenir mais l'idée c'est qu'elle soit aussi large que la couverture en bride pour pouvoir couvrir mon lit si besoin donc là je pense qu'il me reste encore 5 ou 6 carrés à faire pour arriver à la largeur que je veux et puis après je ferai je remonterai et donc là c'est pareil que les restes donc ça c'est les restes de mon Briou donc de la Vienne de la Hedgehog Fiber la corail et puis après voilà là par exemple j'avais pas assez de laine pour faire un carré entier du coup j'ai fait des rayures avec deux lignes d'échevaux ça sert à ce qu'on m'avait envoyé là c'est pareil du coup j'ai refait des rayures j'ai mis un marqueur pour m'indiquer l'endroit du travail parce que sinon je sais jamais où je fasse mes diminutions puisque du coup je sais pas si vous l'avez faite mais l'idée c'est qu'on relève des mailles on relève les mailles donc typiquement je vais relever les mailles là et après je vais monter des mailles qui vont être comme ça donc j'ai tout ça et on fait des diminutions au milieu ce qui donne la ligne au milieu du carré et on finit avec deux mailles et donc sans le marqueur en fait je veux je veux dire enfin le carré répandé vu que c'est un peu du tricot sans réfléchir là il fallait que je réfléchisse un peu plus pour voir si j'en étais si j'étais sur l'endroit ou sur l'envers et voir s'il fallait je fasse une diminution ou pas alors du coup j'ai mis un marqueur pour savoir où je suis et ça m'évite de faire les démissions et de dire j'étais sur l'envers il fallait pas que je les fasse de voir de redétricoter le rang donc voilà partisane du moins d'efforts donc voilà au début j'ai fait 2-3 carrés puis je m'étais arrêtée j'étais pas très motivée mais là maintenant que je suis partie c'est bon avec les petits restes que j'ai ça avance bien j'en ai pas mal encore que je peux mettre sur cette couverture je vais vous montrer donc je vais bien le couper là je vais essayer celui-là ça va pas avec celui-là c'est pas mal je vais le mettre de côté celui-là dans ce pas terrible après je me retrouve avec ceux qui vont bien et puis je vais prendre celui qui me plaît le plus voilà on se prend pas la tête et vous allez me dire mais s'il reste encore des restes après tout ça j'ai encore un plan j'ai effectivement encore quelques restes après avoir fait les deux couvertures et puis j'ai pas envie pour l'instant en tout cas j'ai pas envie de refaire des carrés ou des rangs avec les mêmes avec les mêmes laines du coup j'ai prévu de faire des scrap socks vous savez des chaussettes un peu dépareillées avec des restes de laine concrètement je pense que je vais faire juste les pointes les côtes le talon d'une couleur qui sera la même sur les deux chaussettes et puis après ce sera des restes peu importe comment ça rendra encore une fois on va pas s'embêter avec les chaussettes si je les sois pas pareil donc ça sera parfait et ça ce sera des chaussettes fun pour l'hiver ça va être marrant d'ailleurs je pourrais utiliser la stone je pense de Edge of Faber puisqu'il m'en reste pas mal même une fois que j'aurais fait le rond de ma couverture en bride ça pourrait être ma base pour les scrap socks à voir je pèse pour voir si j'en ai assez mais il faut pas tant que ça en général un mini ça suffit je crois pour faire talent côté pointe donc ça serait nickel d'autant plus que c'est une couleur un peu neutre donc ça pourrait aller avec tout ce que j'ai commis et donc mon autre objet que j'ai avancé ce sont mes Fairy Light Sock que je vous avais montré la dernière fois qui a fait un tout petit peu avancer mais pas grand chose donc là je suis presque au bout de la jambe je pense avant d'attaquer le talon qui est un talon renforcé normalement je vais défier ça c'est ça après c'est un talon renforcé donc là je suis presque au 15 cm qui sont indiqués dans le modèle je fais la plus petite taille donc voilà c'est plutôt chouette donc comme je vous avais dit la dernière fois c'est de la West York Shire Spine Signature pour Ply avec le rouge c'est Cayenne Paper et la laine qui change de couleur toute seule c'est la Fairy Lights et donc en fait on a des rayures de vert et entre chaque rayure de vert on a un effet jacquard blanc et rose blanc et bleu blanc et rouge voilà et ça alterne voilà c'est pareil c'est du tricot assez zéro cerveau c'est du jersey la laine fait tout toute seule c'est plutôt cool mais alors je sais pas si j'ai vraiment envie de les finir parce que j'ai l'impression que c'est des chaussettes un peu porte-bonheur j'ai fait trois rendez-vous médicaux où je les ai amenées en me disant j'attends toujours des plombes j'amène mon tricot comme ça au moins elles avancent un peu machin et en fait j'ai attendu dans aucun de ces trois rendez-vous donc je pense que enfin je sais pas si je devrais les finir en fait si à chaque fois j'attends plus chez le médecin franchement je sais pas quoi décider là c'est la laine qui porte bonheur mais il m'en restera de toute façon après les avoir finis donc je testerai peut-être je vais les finir puis après j'enverrai juste la pelote pour voir si ça marche je vous donnerai le tuyau donc dans l'idée ça ce sera la première paire de l'avant mon idée c'est de me faire quatre paires de chaussettes pour les quatre manches de l'avant même si bon l'avant chez moi on fait pas nos règles de façon religieuse donc c'est plus pour le folklore quoi mais j'ai vu plein de tricots de ce qu'il y avait des chaussettes pour l'avant je trouvais ça sympa donc voilà ça sera ma première paire pour l'avant et puis j'ai de toute façon les laines et les modèles prévus pour les autres paires donc une fois que j'aurai fini celle-là j'enchaînerai sur les autres comme ça je devrais être prête pour descendre quand même on est en mai ça va il reste un petit peu de temps encore donc voilà pour les objets qui ont avancé j'avais commencé aussi un autre modèle c'était le Sinking of Waves je ne sais plus le nom de la créatrice mais de toute façon je l'ai détricoté c'était un fail et je vais faire un autre modèle en fait ma bordure était hyper serrée je voyais déjà que ça allait rendre moche lorsque l'objet serait terminé l'oeuvre a été terminé c'était quand même dommage surtout que la laine est très très belle j'ai une laine une qui est couleur nuit étoilée Van Gogh vous voyez et une bleue tardisse et la très belle laine j'avais vraiment pas envie de la mettre dans un projet qui allait être raté donc j'ai préféré tout détricoter et puis je vais la reprendre calmement dans un autre projet que vous avez peut-être vu passer dans mes stories Instagram mais sinon vous verrez quand je la ferai c'est tout pour les objets en cours donc je vais vous montrer quelques bouquins que j'ai évidemment encore acheté des bouquins si j'en avais assez c'est comme la laine on en a déjà trop et on en rachète quand même mais bon c'est pas grave le premier donc c'est French Trichot de Alice Hammer que vous avez déjà dû voir passer à plein d'autres endroits aux éditions Airol c'est une sorte de livre reportage où elle montre ses rencontres avec différents acteurs de la filière laine depuis l'élevage du mouton jusqu'à la vente du fil en fait j'ai vu la carte donc que Nietzsche Pirine je crois avait montré et en fait il y a plein de monde en Bretagne 4 je vais rester chauvine entre guillemets je vais vous montrer juste les gens qui sont en Bretagne tant qu'à faire donc on a d'abord les bergers d'herborel qui sont à Bulbry dans le Morpillan donc eux ils font de l'élevage de mouton et de brebis en chaire et donc voilà et vous avez du coup la date à laquelle elle les a rencontrés tout un petit article qui parle de leur activité etc et des photos des moutons ensuite on a Boucle Laine maintenant je pense que tout le monde connaît Boucle Laine elles sont basées à Landerneau près de Brest et pour le coup j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer Clotide au Café Tricot donc ça fait plaisir de l'avoir dans ce bouquin et puis j'en ai dans mon stache j'avais préféré tricoter un col avec mais j'ai vu pas mal de pulls passer des pulls en jacquard et ça me tente bien un pull en jacquard en boucle Laine ça pourrait être cool aussi donc à voir peut-être encore on va racheter de la Laine je ne suis plus à ça après finalement ensuite on a la tonte avec Adèle Lemercier qui est donc la tondeuse de moutons elle est basée à Kyrcrist-Moellou dans les Côtes-d'Armor et pour le dernier en Bretagne c'est la petite filiature bretonne donc en Bretagne on en a pas mal entendu parler évidemment parce qu'une micro-filature qui s'installe en Bretagne c'est vraiment cool et puis les filatures on n'en a plus beaucoup en France donc forcément on en entend parler je ne sais pas si ça a rayonné au-delà de la Bretagne c'est vrai que nous forcément on entend parler de ce genre de projet parce que c'est dans notre région mais au-delà je ne sais pas trop quoi qu'on entend bien parler quoi qu'on entend bien parler de la filature du Val-Côte-de-Mar et pourtant c'est pas en Bretagne mais en tout cas ils sont en Sivre et donc eux ils sont basés à Plouguer-Nével dans les Côtes-d'Armor aussi donc voilà c'est cool j'ai pas encore tout lu j'ai feuilleté surtout mais c'est chouette j'ai un plutôt c'est une bonne initiative je trouve et c'est typiquement le genre de choses que si je trouvais en reportage sur Arte ou sur Youtube j'irais regarder parce que ça m'intéresse la façon dont c'est fait la façon dont les éleveurs vivent et puis créent leur activité etc et comment du mouton on arrive à la filature à teindre la laine à la remondre etc je trouve ça intéressant donc voilà vous avez tout là-dedans et vous avez également des patrons donc c'est pas un livre pour apprendre à tricoter mais quand même des patrons je vous en ai mis deux le romarin le c'est un cardigan qui est fait en fontie que je trouve pas mal j'aime bien les torsales c'est les torsales ou c'est du zigzag je sais pas en tout cas je l'aime bien peut-être que je le ferai je sais pas il est fait en super tweet de fontie et la fontie elle est chouette aussi et je connais pas la super tweet donc ça pourrait être l'occasion et sinon de côté j'avais mis une étoile celle-ci et qui s'appelle Quintus qui est sympa aussi je trouve qui est une grande étoile rectangulaire dont le motif à chevron se dessine grâce à des points en droit et des points envers ça ça peut être cool à faire il faut 600 mètres voilà possible que j'ai 600 mètres de laine dans mon stage que je pourrais utiliser à ça on va voir voilà ensuite le deuxième nil j'ai acheté l'occasion parce qu'on ne le trouve plus neuf il s'agit de carnet créatif à faire soi-même de Arnaud et Carlos alors Arnaud et Carlos vous les connaissez peut-être déjà aussi puisqu'ils sont designers Thierry Pricko mais moi je les ai découvert dans le podcast qu'avait Moira je ne sais plus les aiguilles du nord je crois c'était son podcast et elle en avait parlé puisqu'ils sont norvégiens et qu'elle habite en Norvège et donc voilà Arnaud et Carlos donc c'est eux à la base ils travaillaient dans la mode ils étaient designers dans la mode fashion designer et maintenant je crois qu'ils ne font plus que du tricot à vérifier mais il me semble que maintenant c'est plus que du tricot normalement ils sont très créatifs et eux-mêmes ont tendance à faire des carnets créatifs avec toutes leurs inspirations etc quand ils commencent une nouvelle collection fashion à l'époque maintenant sûrement qu'ils font toujours pareil avec le tricot et voilà c'est un peu des petits trésors donc je vous l'ai pas dit c'est aux éditions de Saks et donc ce livre est divisé en plusieurs parties donc on nous montre les fournitures et les matériels on nous présente quelques techniques pour faire soi-même son carnet à partir de zéro et enfin il y a des exemples de carnets qui peuvent être faits selon différentes thématiques je vais vous montrer un peu quelques images c'est un beau livre la couverture est épaisse c'est chouette et alors les carnets c'est ce genre d'image que je trouve vraiment génial on a l'impression qu'il y a plein de secrets il y a plein de trésors dans ces carnets qui sont pleins et on ne voit pas ce qu'il y a dedans et on a envie juste d'aller voir et d'aller découvrir tout ce qui peut se cacher dedans j'ai peut-être une âme de brocanteuse je ne sais pas quelque chose comme ça mais ouais ça j'adore ce genre d'image j'ai l'impression qu'il y a plein d'histoires potentielles qui sont là dedans c'est potentiellement passionnant et donc je vais vous montrer juste quelques-uns des carnets créatifs à faire soi-même qui proposent par exemple carnet de style tricot évidemment c'est ça qui me parle en premier il montre il font des collages il font des dessins il coupe des échantillons de fil plein de trucs potentiels et puis après à chacun de faire selon son inspiration selon ce qu'il a chez lui etc ensuite ce qui m'a parlé aussi c'était carnet sur la construction la réservation de sa maison des inspirations pour l'extérieur pour les matériaux pour l'intérieur les couleurs etc c'est inspirant je trouve et le dernier truc que j'ai bien mis aussi c'était pour l'art généalogique pour regrouper tout ce que vous pouvez avoir sur vos ancêtres éventuellement et comment le faire et comment décorer et après libre à chacun de faire en fonction de ses intérêts de ses passions etc mais du coup j'ai acheté l'occasion d'avoir un super état la couverture est un tout petit peu abîmée sur les coins rien de foufou mais il y a même ça qui est avec et qui est encore dedans sur un livre d'occasion moi je m'attends à voir est-ce que les patrons les trucs en plus sont perdus mais là effectivement tout est dedans donc nickel je suis contente j'ai trouvé sur Momox donc c'est cool néanmoins si vous voulez même regarder sur Vinted de temps en temps parce qu'il y a des gens qui revendent le leur donc ça peut être intéressant potentiellement si les gens le mettent moins cher que sur Momox ça se tente et donc ma dernière lecture c'est le magazine sans idée à faire soi-même non à faire vous-même pardon de mai-juin 2021 donc a priori ce magazine existait dans les années 70-80 alors moi je ne le connaissais pas après je suis née en 83 donc j'étais peut-être un peu petite pour ça mais non c'est un magazine qui présente plein d'idées de choses à faire soi-même dans des techniques différentes donc ça peut être du tricot de la couture de la broderie plein de choses différentes donc quand j'ai vu un peu l'engouement de plein de monde genre ah j'ai bien il ressort et tout puis j'allais l'acheter pour voir ce que ça donnait il y a plusieurs choses qui m'ont bien plu il y avait d'abord un dossier jean sur ce qu'on peut faire avec un jean qui nous va plus ou qui est un peu habilluné qu'on ne va plus porter donc ce qui m'a bien plu c'est ce sac là donc à faire à partir d'un vieux jean et aussi la jupe qui est là à faire à partir de plusieurs jeans différents du coup et avoir une sorte de patchwork de différentes couleurs de jeans j'ai plusieurs jeans que je ne peux plus fermer et ça pourrait être l'occasion du coup d'en faire quelque chose parce que c'est dommage les toiles sont encore en bon état il y en a un qui est un peu abîmé dans un endroit mais bon voilà je peux enlever cet endroit là et en faire une jupe peut-être donc voilà je me garde ça sur le coup ça pourrait être intéressant plutôt que de les jeter je n'ai pas non plus envie de les donner c'est un peu dommage ils sont vraiment en bon état c'est juste que le confinement aidant je ne les ferme plus mais je les aime bien encore donc c'est dommage sinon de ne pas s'en servir sinon il y a un tuto pour une robe toute droite avec une ceinture qui pourra resserrer la taille donc à voir pourquoi pas moi les robes droites ce n'est pas forcément ce qui me va le mieux mais avec une ceinture ça pourrait peut-être le faire sinon pour juste l'été quand il fait bien chaud ça peut être cool aussi sinon cette parette alors ça ne serait pas pour moi parce que voilà et puis de toute façon quand j'ai les cheveux lents je n'ai pas une masse de cheveux qui me permet de faire ça mais peut-être pour faire un cadeau c'est réalisé en cordelette ou en lacet coloré je me dis que peut-être même en en fil vous savez en fil jersey les spaghettis peut-être que ça peut se faire avec ça ou peut-être pas peut-être que c'est trop justement élastique le jersey pour pouvoir faire ce genre de barrette à voir de toute façon si je le fais ce sera pour offrir ce ne sera pas pour moi mais sinon il y a le kimono aussi qui est présenté sur la page d'à côté qui me plaît bien ça je pense que je tenterai peut-être un jour de me faire quand même je vois même si je n'ai pas du tissu parce que j'ai plein de tissu aussi potentiellement j'ai ce qu'il me faut à la maison déjà et enfin ce que j'ai noté c'est le en dernier c'est le sashiko j'ai des liens de côté sur des kits de broderie sashiko et que je n'achète pas mais je les garde de côté parce que ça me plaît bien et je crois que dans le livre que je vous avais montré la dernière fois sur le rapiessage il y avait la possibilité de rapiesser avec ce genre de broderie un peu décorative donc voilà forcément ça m'a tapé dans l'oeil quand je l'ai vue et je pensais un jour j'en ferais un peu je testerais j'aime bien le côté vraiment bleu foncé et alors là ils font avec du fil jaune mais je crois que normalement c'est avec du fil blanc et du coup le tissu bleu indigo avec le fil blanc par dessus qui ressort à fond c'est super joli alors c'est tout ce que j'ai prévu de vous montrer pour aujourd'hui sauf que ce midi j'ai reçu une commande de chez Hobie alors Hobie je ne connaissais pas jusqu'à présent mais j'ai eu plein de pubs passés sur les réseaux sociaux et en allant sur leur site il y avait de la naine qui était plutôt sympa et il disait des promos donc je me suis dit que j'allais tenter le coup donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté donc bon j'ai acheté de la la wad du rembourrage pour les peluches parce que là j'arrive au bout de mon rembourrage bon alors mon rembourrage je l'ai acheté genre il y a 15 ans un truc comme ça non ? voilà ça va ça me dure assez longtemps il y a 300 grammes on verra combien de temps ça me dure mais au pire j'en ai acheté de toute façon ensuite je vous avais parlé du gilet morning fog qui me faisait plutôt de l'oeil en mohair et donc j'ai acheté de la laine voilà je l'ai oubli alors je ne sais pas si on va me voir avec le parce que j'ai dû allumer la lumière parce qu'il ne fait pas très très beau ça c'est une lue à jouer aujourd'hui c'est une espèce de rouille foncée c'est plutôt sympa je pense que ça peut être vraiment joli en gilet donc c'est la qualité Diablo 30% mohair 30% nylon 40% acrylique le couloir c'est numéro 16 c'est un rond un rond foncé c'est un rond foncé donc chaque pelote fait 25 grammes pour 225 mètres donc là j'ai 10 pelotes donc je vais pouvoir largement me faire ce gilet là voilà on va voir ça pourrait être sympa ensuite j'ai tenté la laine Universe toujours leur marque à eux 98% acrylique 2% polyester donc 100% plastique mais bref elle était jolie puis elle est assez douce en fait donc 100 grammes pour 462 mètres donc c'est un bon light fingering un light light fingering il préconise 3-3,5 il est fin je pense qu'on peut même le tricoter peut-être en 2,5 et voilà donc j'en ai pris 2 je ne sais plus comment les coloris il est que juste couleur 11 mais voilà j'ai vu quelqu'un qui a fait une espèce de grande étole avec ce coloris là avec 2 pelotes donc je ne sais pas avec 2 pelotes on voilà du coup 462 mètres fois 2 je peux presque me faire un pull je pense pas qu'il soit trop long mais en tout cas je ne sais pas on verra bien ou un grand châle peut-être on verra selon l'inspiration en tout cas je trouve la couleur vraiment sympa il y a une espèce de fil argenté dedans ça donne un petit effet brillant ensuite même qualité mais un autre coloris ça je pensais me faire un haut un haut pour l'été je ne vais pas pas trop si c'est les couleurs qui me vont mais en tout cas je trouvais ça plutôt joli en couleur là le fil brillant il est bleu et du coup il doit passer en machine ouais 32 degrés vu que c'est plastique même si du coup ça pose problème des micro-fibres qui vont partir d'en haut mais on va voir du coup je vais regarder si je ne trouve pas un petit haut à me faire pour l'été ou un petit gilet peut-être un manche courte ou le gilet tout en dentelle que j'avais fait bon on verra trop de possibilités je ne sais plus au donné de la tête là en tout cas les couleurs sont belles on verra ce que ça donne au tricot mais c'est plutôt doux à part du coup le petit fil brillant évidemment qui n'est pas doux mais la laine en elle-même sinon le fil en lui-même est doux et les couleurs sont belles et du coup ça c'est hop la même couleur mais sur un autre fil vous voyez le rendu la couleur n'est pas la même du coup parce que la composition du fil n'est pas pareil hop donc ça c'est de la Universe Sock Pool dont il y a 74% de Super Wash Cool donc la laine pour de vrai 24% de polyamines et 2% de polyester et voilà c'est plutôt joli aussi bon on va faire sûrement des chaussettes les chaussettes c'est la vie comme on le sait et donc là il y a 100 grammes 420 mètres donc voilà Light Fingering aussi à voir peut-être des chaussettes toutes simples du coup vu qu'il va y avoir le changement de couleur il n'y a pas forcément besoin d'en rajouter pour que ça fasse son petit effet on verra selon l'inspiration après avec 420 mètres on peut faire un petit châle aussi on verra et sinon dans ma commande du coup j'ai pris aussi un petit pins je commence à avoir une petite collection de pins donc je me dis pourquoi pas il a été écrit Knitting is my therapy il était disponible en plusieurs couleurs je me suis acheté aussi ses petits ciseaux alors ça c'est purement un peu je ne sais pas si on peut parler de la laine de Proust pour un ciseau pour une paire de ciseaux mais ma mère a des ciseaux comme ça que j'ai toujours vu dans sa boîte à couture depuis Chulianine donc ça représente pour moi ça représente une cigogne ça se trouve pas du tout mais pour moi ça représente une cigogne et voilà c'est mes ciseaux Madeleine de Proust qui me rappelle quand j'étais petite et que j'avais fouillé dans la boîte à couture de ma mère pour jouer avec les boutons bon typiquement il n'y a pas besoin de faire une commande chez Ovi pour avoir ce genre de ciseaux vous le cherchez on en trouve un peu partout des ciseaux qui ressemblent à ça je pense que même sur Amazon il y en a mais en tout cas sur Etsy je suis sûre que j'en ai vu passer déjà donc là c'était juste l'occasion je les ai vus je commandais d'autres trucs je les ai faits vous avez le choix du revendeur et enfin je vais un peu copier Eve de Bobby Lépelote parce que moi aussi j'aime beaucoup lire et je me suis dit que j'allais vous montrer aussi peut-être un peu mes lectures ou ce que j'ai acheté comme bouquin et j'ai reçu un bouquin aujourd'hui que j'ai acheté d'occasion sur Vintel Vintel je pense que vous connaissez sûrement pour la revente de vêtements mais également la possibilité de revendre des livres de la déco des jeux pour enfants etc il y a plein plein de trucs maintenant et donc Eve a présenté la horde du contrevent de Alain Damasio récemment et ça m'a donné envie de le lire donc j'ai regardé sur Vintel s'il l'avait et il y avait quelqu'un qui revendait avec un marque-page de folio bon alors désolé mais ça a tranché chez lui parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les autres qui fassent des références à la cité de la peur donc l'horde du contrevent donc Eve de Bobine et Pellote m'a donné envie de lire ce livre pas que ce livre mais bon celui-là entre-temps et donc je l'ai acheté sur Vintel où on trouve des livres en plus des vêtements des jouets pour enfants de la déco etc il y en avait plusieurs des tomes de la horde du contrevent à vendre mais j'ai choisi celui-là parce qu'il y avait un marque-page avec pas n'importe quel marque-page en fait dans ce livre il y a plusieurs personnages qui parlent et chacun est représenté par un symbole et au début de chaque paragraphe où les personnages changent il y a le symbole en question mais du coup il n'y a que le symbole il n'y a pas le nom du personnage ou son métier ou son rôle dans la horde et du coup typiquement Eve de Bobine et Pellote s'était fait un marque-page elle-même avec les symboles pour pouvoir s'y retrouver un peu surtout au début du bouquin où on ne les connaît pas trop etc et là il y avait déjà ce marque-page avec le symbole le nom du personnage et son rôle dans la horde donc il n'était en plus même pas plus cher que les autres je me suis dit que c'était nickel et je l'ai reçu hyper vite la personne est à Nantes donc je pense qu'il est arrivé directement de Nantes il n'a pas dû faire de passage par Paris ou autre grande ville lointaine donc voilà en quelques jours je l'ai reçu donc je l'ai récupéré tout à l'heure à mon relais et voilà je suis super contente il est en bon état à l'intérieur il y a des pages qui sont un peu allumées du moment qu'il manque pas de page et que c'est encore lisible pas de souci et sinon ma dernière lecture ça a été La fortune des rougons de Emile Zola donc mon but en fait c'est de lire tous les cycles des rougons macars les rougons macars donc c'est une famille dans les livres d'Emile Zola et mon idée c'est de lire les 20 livres dans l'ordre pour suivre l'histoire vraiment de A à Z La fortune des rougons c'est le premier tome donc en fait les rougons macars c'est une seule famille qui part d'une femme en fait qui a eu d'abord un mari qui est rougon avec qui elle a eu un fils et ensuite elle a eu un amant avec qui elle a eu d'autres enfants donc qui est macars et donc cette famille recomposée donne le nom à ce cycle de livres les rougons macars j'ai lu quelques-uns des tomes des rougons macars dans ma scolarité un peu comme tout le monde je pense on a tous lu La Curée ou Au Bonheur des Dames ou La Saumoire ou au moins des extraits de ces bouquins-là et là je me suis dit allez c'est bon je me les fais tous je vais peut-être prendre un peu de temps entre certains tomes je vais peut-être pas tous me les lire à la suite les uns des autres je vais peut-être en avoir marre au bout d'un moment mais voilà j'ai bien envie de tous les lire surtout que finalement j'en ai même pas lu la moitié donc ça va être l'occasion c'est plutôt chouette comme un site de bouquin de science-fiction ou de fantaisie en fait et puis j'aime beaucoup l'écriture d'Emile Zola je trouve qu'il est facile à lire et en plus pour la petite anecdote j'ai travaillé à l'endroit où Emile Zola est mort donc c'est rue de Bruxelles à Paris et donc en fait tout ce qui se passe dans ce coin-là je le situe vraiment bien puisque c'est des rues la rue Blanche etc où j'ai été et donc quand il explique ce qui se passe rue Blanche ou à tel endroit limite 9e et 18e arrondissement de Paris je situe vraiment les lieux même si évidemment c'est plus pareil maintenant qu'au 19e siècle quand il l'a écrit mais du coup je me projette vraiment bien dans ce qu'il a écrit dans l'histoire etc en se situant vraiment où ça s'est passé donc voilà je vous tiendrai au courant d'avancer dans le cycle des Rougons Maca donc là j'ai mangé le premier tome le prochain tome c'est La Curée je l'ai lu quand j'étais au collège je pense mais je ne me souviens pas du tout de l'histoire donc ça va être l'occasion de le relire et ça va être chouette donc voilà je pense que j'ai terminé pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu et puis comme d'hab si vous avez des questions n'hésitez pas mettez des commentaires et puis à la prochaine ciao